Bonjour, nous allons maintenant animer la bannière qu'on a créée récemment, la page précédente. Là, la différence dans cette animation, nous allons animer calque par calque, puis nous allons retarder la dernière image. Ça fait que dans cette animation, on ne peut pas enregistrer, c'est-à-dire régler la vitesse à l'enregistrement, comme ma dernière démonstration. Là, on commence par ouvrir notre première image. Image 1, PNG. Image 3, là, ici, dans le petit oeil, un clic droit, modifier les attributs du calque. Là, c'est marqué arrière-plan, on peut le laisser. Là, parenthèse, on fait une parenthèse, on marque notre vitesse, là, moi, comme dans mon cas, c'est 300 ms. Ça veut dire 300 ms. Là, on ferme la parenthèse, on rouvre une autre parenthèse, là, on marque Replace. C'est pour remplacer, un calque remplacé, une image par calque remplacée, ici. On ferme la parenthèse. Validée. Il y a un clic gauche. Là, on rouvre notre deuxième image. Je suis fier, ouvrir en tant que calque. Image 2. Encore un clic droit. Modifier les attributs. Modifier les attributs du calque. Un clic droit. Un clic droit. Un clic droit. Une parenthèse. Une parenthèse. Un clic droit. 300 ms. Encore une fois. On ferme la parenthèse. Une autre parenthèse. Une autre parenthèse. Replace. On ferme la parenthèse. On ferme la parenthèse. On ferme la parenthèse. Une autre parenthèse. Une autre parenthèse. Une autre parenthèse. Un clic droit. Un clic droit. Là, c'est à vous de choisir. Si vous pensez que 3MS est pas assez, vous mettez 350, 400, ça dépend de vous. Là, ici, si vous voulez vérifier votre vitesse, vous faites filtre, animation, rejouer l'animation. Lire. Là, ça vous donne un appartu. Si vous pensez que c'est trop vite, bien, vous changez votre vitesse. Un autre clic gauche. On rouvre notre autre ouvrir en tant que calque. Notre image 4. Clique droit. Modifier les attributs. Parenthèse. Là, on fait ça, c'est parce qu'on a une image qui va être retardée. Sans ça, on n'est pas obligé. On règle la vitesse parce que c'est toute la même. À l'enregistrement. Mais là, vu qu'on a une image retardée, on ne peut pas. Parenthèse. Replace. Là, on rouvre notre dernière image. C'est celle-là qui va être retardée. Ouvrir en tant que calque. Moi, dans mon cas, c'est la 5. Si vous n'en avez plus, c'est sûr, tout la dernière, là, vous voyez, elle est ouverte au complet. Mais, je vais modifier les attributs. 5. Plg. Plg. Parenthèse. Là, on met 1000. Ce qui donne une seconde. 1000 ms. Là, ça dépend d'où, là, 1500, ça, c'est, c'est, là, ici, « Replace », encore. Bon, il y a, cette image-là, la dernière, là, est retardée d'une seconde. Là, on peut enregistrer, fichier, enregistrer sous, sur le bureau, je vais marquer « Animal », pour savoir, là, ici, type de fichier, c'est « Image GIF », là, « Enregistrer ». Là, ici, c'est « Enregistrer en tant qu'animation ». « Exporter ». Là, ici, vous laissez ça en blanc, vu que vous l'avez marqué, ici, là. Ça fait qu'on n'a pas d'affaires enregistrées. Là, si vous voulez un appartu sur Internet. Vous voyez, là, elle est retardée d'une seconde. Ça fait que ça, c'est à vous de décider, là. Ça fait que c'est tout pour ça, là. Je vous remercie beaucoup. C'est tout pour ça. C'est tout pour ça. Tout pour ça. Sous-titrage ST' 501